. Lutter contre les parasites intestinaux avec ces 5 traitements maison . Les parasites intestinaux ou lombriques sont des organismes qui peuvent générer de nombreux problèmes de santé quand ils se réfugient dans lintestin. . En général, ils sont du type protozoaires, comme les giardias, mais peuvent aussi être des vers, comme les teignas. Leur présence dans l'organisme peut être due au contact avec des aliments contaminés, de l'eau et d'autres types d'insectes. . . Si beaucoup pensent qu'ils apparaissent uniquement dans les communautés les moins favorisées, ce n'est pas vrai. Tout le monde a un risque de souffrir d'infections de parasites. . 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 Antibiotiques et antiparasitaires du citron, sont une excellente solution pour soulager les gènes provoqués par les parasites. Ces nutriments essentiels contrecarrent les déficiences générées par l'action de ces organismes et au passage, stimulent leur élimination. Ingrédients. 2 cuillerées de menthe, 20 g, 1 tasse d'eau, 250 ml, le jus d'un citron sel, optionnel. Préparation. Mettez les cuillerées de menthe dans une tasse d'eau chaude et laissez reposer de 8 à 10 minutes. Égouttez le liquide à travers une passoire et ajoutez le jus de citron et une pincée de sel. Consommez deux fois par jour jusqu'à ce que l'infection soit contrôlée. Lisez aussi, l'argent colloïdal, un puissant antibiotique naturel. La noix de coco. La noix de coco et ses produits dérivés ont des propriétés antiparasitaires et émolliantes qui contribuent à améliorer la santé digestive face aux infections provoquées par ces organismes. Ses pouvoirs antibiotiques renforcent l'action du système immunitaire, et apportent un effet protecteur contre l'inflammation et la douleur. Ingrédients. 1 tasse d'eau de coco, 250 ml, 1 morceau de noix de coco râpée. Préparation. Mixez l'eau de coco avec le morceau de noix de coco râpée dans l'eau blindée. Une fois que vous avez le lait, consommez deux ou trois fois par jour. L'huile de récin et le lait. L'huile de récin associée au lait est un ancien remède qui facilite l'expulsion des parasites via les selles. Ses propriétés laxatives et anti-inflammatoires encouragent le fonctionnement de l'intestin, et aident à expulser les déchets et les lombriques. Ingrédients. 1 tasse de lait, 250 ml, 1 cuillerée d'huile de récin, 10 ml. Préparation. Faites chauffer la tasse de lait et mélangez-la avec une cuillerée d'huile de récin. Consommez une fois par jour, pendant une semaine d'affilée. La tomate au sel et au poivre noir. Les tomates au sel et au poivre sont non seulement délicieuses mais ont de puissants agents antiparasitaires qui aident à améliorer la santé digestive. Ce mélange soulage l'inflammation du ventre et enlève les micro-organismes qui génèrent des infections douloureuses. Il est d'un grand soutien pour la santé intestinale, puisqu'il améliore le processus d'absorption des nutriments. Ingrédients. 2 tomates mûres 1 2 tasse d'eau, 125 ml, sel et poivre, selon les goûts. Préparation. Mettez tous les ingrédients dans le verre du blindé et mixez jusqu'à l'obtention d'une boisson homogène. Consommez à jeun, tous les jours, jusqu'à ce que les parasites soient éliminés. Consultez aussi cet article, Comment faire une cure dépurative contre les parasites intestinaux. L'ail et le miel d'abeille. Connu sous le nom de miel d'ail, il s'agit d'un traitement alternatif qui contribue à expulser les parasites intestinaux et autres déchets qui sont retenus dans le système. L'ail est un antibactérien et antifongique célèbre qui, grâce à sa composition, aide à lutter contre plusieurs types de maladies infectieuses. L'alicine, son principal actif, combat l'inflammation de l'intestin et améliore l'activité de la flore bactérienne qui protège des micro-organismes. Cela, associé au léger effet laxatif du miel, est idéal pour enlever les microbes qui affectent la santé. Ingrédients. 6 gousses d'ail 1 2 tasse de miel d'abeille, 170 g. Préparation. Hachez les gousses d'ail en petites lamelles, ou écrasez-les dans un mortier. Mettez-les dans un récipient en verre et couvrez-les avec la demi-tasse de miel. Laissez faire la concentration pendant 3 jours et c'est prêt. Consommez 2 ou 3 cuillerées par jour jusqu'à soulager l'infection parasitaire. Tous ces remèdes pour combattre les parasites peuvent agir de différentes formes sur le corps, selon leurs réponses immunitaires et leur alimentation. Pour soulager ces infections, il est nécessaire d'éviter les aliments irritants, tels que les sucres raffinés, les farines et les graisses. Sous-titrage ST' 501